Relativement aux questions qui ont été posées, il y a eu une première question. Vous savez, les analystes politiques togolais, qu'ils soient togolais ou ailleurs, ceux qui sont des analystes politiques, ont remarqué ou sont arrivés à l'évidence selon laquelle, lorsque vous faites la politique au Togo, surtout au niveau de l'opposition, il y a trois chemins devant vous, soit de la prison, soit de le cimetière ou soit de l'exécutif. Parce que nous sommes en face d'un régime de façon dictatoriale, un régime dictatorial implacable et reconnu, aussi bien au niveau de l'angénieur qu'au niveau de l'exécutif. Et donc, c'est pour dire que le départ de Mgr Codro, de son assistant, de monsieur, du président Agoyome Codro et hôte du Togo vers l'extérieur, a été nu par le fait qu'ils ont subi des représailles, des menaces de mort, des tentatives d'assassionage général. Ils ne se sont pas levés comme ça pour partir, mais ils sont partis pour sauver leur vie. A partir de cet instant, on doit comprendre que s'il y a quelqu'un ou s'il y a un regroupement de personnalités ou de personnes à blâmer, c'est le régime ici. Parce que c'est ce régime-là qui leur a voulu réserver un sort mortel. C'est pour cela qu'ils ont pris l'exécutif, le chenet de l'exécutif. Mais aujourd'hui, il y en a, comme l'a dit tout à l'heure, le porte-parole général, il y a des gens qui attendaient de pied ferme la DMK au niveau du Carrefour pour nous juger ou nous traiter d'escroc politique par rapport à certaines vidéos qui circulaient. Au lieu de porter les charges ou les responsabilités sur ce pouvoir qui n'a pas gagné l'élection et qui nous poursuivent, ils sont là à nous accuser, nous autres. Le président démocratiquement élu à notre niveau, au niveau du peuple, le président Agéome Kodjo, il n'est pas au pays. Malgré ça, la DMK fait tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'elle peut faire vis-à-vis de Mgr Kodjo et vis-à-vis de son assistant Marc Kodjo. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont partis. On n'a jamais eu de ces gens de vieux. Pourtant, ils sont logés, ils sont véhiculés, ils effectuent leur déplacement. Tantôt c'est à Kotonou, tantôt c'est à Ouaga, tantôt c'est à Accra. Entre Suède et ces trois pays, ils font les nantes. C'est les sous, c'est les frais. Leur exploration, le porte-parole général l'a dit tout à l'heure, c'est les frais. Et jusque bientôt quatre ans, personne n'a demandé comment la DMK, le numéro de la DMK, celui qui a gagné l'élection, qui est en clandestinité, comment on fait pour pouvoir assumer ou assurer tous ces frais. On n'a pas demandé. Excusez-moi. Il a suffit que certaines vidéos circulent, que des gens rentrent en dedans pour vous abuser. Lorsque vous avez des problèmes ou lorsque vous voyez les gens, vos compatriotes en difficulté, il faut vous demander d'abord qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour pouvoir trouver des solutions à ces difficultés-là. Là, on ne se pose pas ces questions. Qu'est-ce qu'il a fait que Monseigneur Podio, l'Adiomètre et ses consorts ont quitté le pays ? On ne pose pas ces questions. Ceux qui sont là aujourd'hui, assis sur les milliards détournés du pays et qui font la vie en pont, on ne demande pas ça. On nous a crise parce qu'ils sont nos détracteurs. Nous, nous acceptons tout, mais le porte-parole général dit quelque chose, tout à l'heure, la DMK, le jour ou la semaine où nous étions portés à la tête de cette coordination nationale, nos premières phrases, nos premières déclarations, nous avons dit que la DMK est inébranlable, quel que soit ce qui va se passer. Nous tenons compte, il y a des gens aujourd'hui qui se disent porte-parole de Monseigneur Podio, de temps en temps qu'ils font véhiculer des audios sur les réseaux sociaux, où ils sont en train de discuter avec Monseigneur Podio, sans apporter de soutien financier. Sans apporter de soutien financier. On a expulsé quelqu'un, entre griffes, de son rogement. Certains Tougolais n'ont pas demandé la facture, c'est combien, on n'a pas demandé ça. Quelles sont les factures impayées, comme ça, nous, on va cotiser pour envoyer, on n'a pas demandé. On m'a soit rendu au Père Afonion qui a fait une sortie pour pouvoir éclairer au moins certains Tougolais qui sont encore là, dans cette histoire de diffamation, d'ironie, à l'endroit de la DMK. On a un, oui, on m'a soit rendu, oui, à ce prix-là, parce qu'il a essayé d'apporter la lumière. Lorsque vous pensez qu'on a expulsé quelqu'un alors qu'ils ne sont pas expulsés, puisque l'auteur même, M. Marc Mondi, a fait sortir une planche pour dire que il n'a pas dit qu'on les a expulsés à cause des factures impayées. Les testés sont là, et c'est lui qui a écrit. Donc, pour couper, pour finir, la DMK se porte bien. Mgr Caudreau, sur le plan logement, sur le plan santé, sur le plan restauration, se porte très bien. C'est vrai que ces difficultés, ces montages, ces complots ont été orchestrés par qui vous pouvez deviner vous-même. Mais nous, nous sommes là, nous continuons notre petit volant de chemin, et nous sommes sûrs que ce que nous avons commencé, nous sommes en train de continuer, et nous avons fini pour le bonheur du jour et de votre tour. Merci.